Sur les pontes du volcan de l'île de Fougou, des créatures étranges semblent évoquer la vision terrifiante de l'enfer. Des sculptures assez bizarres. Là, un monstre sortant des entrailles de la terre. Là-bas, une sorte de drapé. Et plus loin, un corps inerte et tendu, rappelant les sarcophages d'Egypte. Des images à la fois terrifiantes et belles de par leur rareté. On le verra dès les premières photos. Les plus grandes sculptures, les ensembles, il n'y a pas d'autre mot, pour moi évoquent immédiatement une vision d'horreur, des corps entremêlés, déchiquetés, désarticulés, qui me font penser à les tableaux de l'école hollandaise. Un peintre comme Jérôme Bosch avait décrit comme ça les horreurs de l'enfer. Et j'ai immédiatement eu ces références picturales en voyant ces laves. Cette exposition de l'ancien directeur de l'ex-centre culturel français de Dakar se présente donc comme une promenade sur un espace tragique. Ces êtres enlacés les uns les autres semblent donner des frissons aux visiteurs, tous impressionnés. On se croirait dans un autre univers, dans un autre monde, tellement c'est féerique, c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est une expo à venir voir. Chacun projette sa propre vision du monde en quelque sorte. Et les enfants, je dirais, le font encore plus naturellement et plus spontanément que les adultes. Je crois qu'ils n'ont pas peut-être la retenue, la censure des adultes. Immédiatement, eux ont des références avec leurs bandes dessinées, leurs jeux vidéo et leurs propres fantasmes. Cette terre qui apparaît comme une zone stérile est en réalité un espace fertile. Là où les dieux en colère ont tout balayé sur leur passage renait l'espoir avec ces plantations de vignes.